... Une alimentation saine est un bienfait reconnu par tous. Pour sensibiliser les petits, mais aussi les grands, et lutter contre l'obésité, le programme EPOD met en place deux types d'actions. Premièrement, un dépistage. C'est-à-dire qu'on fait tous les deux ans un recueil poids-taille des enfants concernés. Et deuxième type d'action, des événements anciens, au printemps et à l'automne. Cette année, c'était « Prenons rendez-vous avec les fruits ». Ça s'adresse aux enfants, mais également aux acteurs de l'environnement de vie de l'enfant, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent les enfants dans divers lieux de vie. Un de nos principes forts, c'est justement d'attirer les enfants et les familles sur des ateliers qui soient ludiques, qui soient sensoriels, qui soient pédagogiques, mais un petit peu de façon cachée. C'est-à-dire qu'on va faire un atelier de création culinaire, par exemple, comme aujourd'hui, où on va inventer des petits bonhommes. Et derrière ça, ce sera l'occasion de parler de messages de nutrition et de santé. La nutrition, en fait, ça signifie deux choses. Ça signifie l'alimentation équilibrée d'une part et l'activité physique régulière d'autre part. Le but, c'est de les faire bouger. C'est pas forcément de leur dire qu'il faut bouger. S'ils arrivent à acquérir ça de façon spontanée, c'est le meilleur terme, c'est vraiment le mieux. Ça poussera, ça va venir comme c'est d'à côté, là, vous voyez. La partie provenance de l'alimentation est quelque chose qui aiguise la curiosité des enfants et qui, du coup, les faits s'intéressaient plus aux fruits. C'est une source de curiosité supplémentaire et ça les incite davantage à avoir envie de les consommer. Vous voyez, ça, c'est de sauter faible. Elles sont plus hautes. Par contre, ça, c'est des petits poids. Donc, l'idée, c'est de mettre en place, dans les écoles, mais également dans les centres de loisirs, toujours auprès des enfants, des actions de prévention qui visent à familiariser ou ramener les enfants vers des comportements alimentaires plus favorables à la santé. Il est complètement fou avec son gland. C'est un gland, donc c'est le fruit du... Blancier ? Pas du blancier. Blancier. Non, qui c'est qui me... Du chêne. Bien sûr, du chêne. L'idée, c'est de faire participer un maximum de personnes parce qu'au-delà des actions événementielles, c'est que ces actions événementielles nous amènent à mettre en œuvre des actions pérennes qui vont amener, effectivement, les enfants et au-delà des enfants, leurs parents à modifier leur comportement en ce qui concerne l'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada